Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui à Saint-Romain-Lémy pour le deuxième festival de théâtre amateur. Je suis avec Myriam, qui est la présidente d'une association qu'elle va présenter, et avec Gérard, qui est élue à la ville, chargée en particulier de la communication, mais pas que, il y a d'autres casquettes. Alors Myriam, ce festival, c'est sa deuxième édition, à quoi faut-il s'attendre ? Eh bien, nous allons faire venir des troupes de par chez nous. En l'occurrence, pour ce deuxième festival, trois troupes. Alors, trois troupes viennent ici à Saint-Romain-Lepuis. Ces troupes sont effectivement des troupes locales. Il y en a une qui est de la Haute-Loire quand même. Oui, il y en a une de Basset-en-Basset, une autre de Chambeuf et la dernière de Farnay. Alors, c'est un théâtre amateur, c'est un festival amateur de théâtre. C'est plutôt, quel style ? C'est du comique quand même, non ? Oui, 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 c'est du comique pour se détendre, car par ces jours frileux, on a besoin de rire pour se réchauffer. Alors, c'est bientôt. En plus, c'est le 26, le 27 et le 28 janvier. Alors, dans quel lieu ? Alors, ici, on est à la salle Clavelou, donc c'est notre salle des fêtes qui sert pour tout ce genre de festivité et puis bien d'autres. Voilà, donc qui accueille entre 300 et 400 personnes. Alors, vous savez ce que vous attendez, entre 300 et 400 personnes ? Il y a de la place ? Bien, oui, il y a de la place, donc on fait de la pub, venez nombreux pour ce festival. Vous pouvez même réserver dès à présent, donc, et puis j'espère que les saint-romanaises et les saint-romanaires répondront présent. Alors, vous, vous êtes présidente de l'association. Comment s'implique la commune dans l'organisation de ces festivals ? Alors, la commune, elle s'implique au travers du CCS, c'est-à-dire le Centre Communal d'Action Sociale, donc, qui va venir aider, donc, la troupe à organiser ce festival, c'est-à-dire qu'ils vont être aux entrées, à la buvette. Et il y aura une participation de 1 euro qui sera reversée, justement, à ce CCS pour aider les familles les plus les favorisées. D'accord. Alors, dites-nous, à quoi faut-il s'attendre ? Par exemple, vendredi, qu'est-ce qu'il va y avoir comme pièce ? Eh bien, le vendredi, à 20h30, c'est la troupe Arsène qui nous présentera De Cendres et de Neige, écrit par Éric Pontivienne, qui lui-même, comme la troupe, est de Chambeuf. Donc, voilà, on met en lumière, justement, comme je vous dis, des personnalités qui sont de part chez nous. Alors, à quoi faut-il s'attendre ? C'est quoi la thématique de cette pièce ? Alors, la thématique, l'histoire se passe dans un bureau comptable où nous rencontrerons Georges, qui est un comptable qui est droit, qui fait bien son travail, aidé de son meilleur ami, avec une employée qui est très lumineuse, qui s'appelle Anna, qui est tout à fait l'inverse du premier personnage et leurs deux univers vont se rencontrer. Que va-t-il se passer ? Alors, mystère, mystère, mystère. Alors, le samedi, que se passe-t-il ? Et donc, le samedi, à 15h, c'est les Plumeaux, de basse en basse, qui viendront se présenter. Et ils nous présenteront quelque chose de vraiment original. Ils ont repris le Pagnol, voilà, la thématique de Pagnol, Fanny. Et donc, ils l'ont transformé en Stéphanie. Ah oui, Fanny, César, Marius, tout ça. Là, c'est Stéphanie. Stéphanie, Stéphanois, c'est ça ? Tout à fait, c'est ça. Et donc, l'action se passera évidemment à Saint-Étienne, dans le quartier du Claude-Fauriel. Alors, avec l'accent ou pas ? Oui, il y aura du parler, du parler de Gaga, de par chez nous, ça, c'est obligé. Et là, on va rencontrer Dédé, qui a un kiosque à Saint-Étienne. Il est avec son fils, Marcel, qui a rempli le cœur de Fanny. Voilà. Et donc, comme je voulais souligner, oui, c'est une composition très originale, avec un parler Gaga. On va prendre l'accent, alors. Alors, il ne faut pas trop se forcer, souvent. Et alors, le troisième, le dimanche, qu'est-ce qui se passe ? Et alors, avant le dimanche, il y a le samedi soir, où vous trouverez les Carrément Fous, qui nous présenteront « Il y a de l'otage dans l'air ». Et les Carrément Fous passeront, comme je viens de vous le dire, le samedi soir à 20h30, et le dimanche aussi à 15h. Je te rappelle, au cas où tu l'auras oublié, que c'est aujourd'hui que j'ai ma première prévoirie au tribunal, sans ma gosse. Justement, hier, j'avais un tournage, un truc super important pour ma carrière, un rôle de flic. T'es dans l'air ! Arrête tes bêtises, Yvan, tu sais bien que j'ai une apatisse ! T'es sûr ? Ouais ! T'es dans l'air ! Comment ça, l'hôpital ? Personne n'a s'issu, c'est clair ? Je vais rester allongée là, et c'est toi qui vas m'accoucher, Alex. Non, 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 ça c'est pas mon fils. Monsieur Ramirez ? Non, c'était mon frère ! Oh, qu'est-ce qu'il voulait encore ce gros con ? Pour réserver, comment fait-on ? Alors, vous pouvez réserver auprès de l'Office de Tourisme de Loire-Forêt. Vous vous mettez sur leur page et vous allez dans Agenda. Et vous verrez, à ce moment-là, vous avez la synopsie déjà de tout ce que vous allez voir. Vous allez voir le programme, faire votre choix et faire vos réservations. Ou, sinon, vous pouvez vous rendre ici à la salle Clavelou à Saint-Romal-Puy. Et puis, il y aura une caisse. Et puis, voilà, faire vos entrées. Le tarif ? Le tarif, c'est entre 8 et 10 euros. A souligner que dans les entrées, vous aurez une boisson gratuite. Chacun pourra venir boire quelque chose gratuitement en buvette. Alors, pour 8 euros, entre 8 et 10 euros. Effectivement, s'il y a en plus une boisson, c'est vraiment pas cher. Si on veut passer un bon moment ici à Saint-Romal-Puy. Alors, on se donne rendez-vous vendredi à quelle heure ? Vendredi à 20h30, c'est le premier spectacle avec de cendres et de neige. Alors, le samedi 27, à quelle heure ? Le samedi 27, à 15h et 20h30. Et le dimanche 28 ? À 15h. Très bien. Écoutez, on vous souhaite une bonne chance pour cette deuxième édition. La première édition, vous aviez eu combien de spectateurs, à peu près ? On avait fait 300 entrées. 300 entrées. Bravo à Saint-Romal-Puy. Félicitations, Monsieur l'élu. Félicitations, Madame la Présidente. Et à votre service pour faire connaître tout ce qui se passe ici et à l'entour. Oui, oui, oui. Et je vous remercie. Je remercie toute l'équipe de Saint-Romain parce qu'ils nous donnent le support pour faire ça. Je remercie le département qui nous aide. Je vous remercie, vous aussi, d'être venus. Et puis, je remercie tous ceux qui vont venir. Et puis, je vous donne rendez-vous au deuxième festival de théâtre amateur à Saint-Romal-Puy. C'est bien noté sur vos agendas, sur vos tablettes. Moi aussi, je voudrais faire un remerciement à Myriam et à sa troupe de Rérenfolie, justement parce qu'elle apporte quand même une animation sur la commune de Saint-Romain qui la met en lumière. Et puis, le théâtre, aujourd'hui, comme vous avez vu dans l'actualité, le théâtre va être mis en avant dans les écoles et tout. Donc, ça va promouvoir un petit peu cette activité en espérant qu'il y a beaucoup de monde qui y adhère. On n'en a pas parlé, mais c'est tout public ? Bien sûr, c'est tout public. Il n'y a pas de souci. Même les enfants peuvent venir ? Oui, ils peuvent venir. Bon, rendez-vous est donné donc vendredi, samedi, dimanche à Saint-Romain-le-Puy, ici à la salle Clavelou. On trouve facilement ? Oui, oui, c'est rue du Collège. Rue du Collège. C'est indiqué sur le GPS, il n'y a pas de problème. Très bien, rendez-vous à Saint-Romain. À très bientôt sur 42 TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501